What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on est vendredi, c'est bientôt le week-end, on est sur Destiny et c'est Xur donc il est ici en face du guide là Donc allez c'est parti, on va regarder ce qu'il nous propose un petit peu pour cette semaine, let's go ! Alors déjà l'engramme classique, donc ça on oublie directement, il y a les 3 deniers, ok il y a toi qui a fait ce retour, alors c'est parti ! Pour le Titan, on a le casque de la lumière intérieure avec de l'intelligence et de la force, vous obtenez les effets de mort venue d'en haut et de ténacité, il est vraiment pas mal ce casque à voir, ce que vous préférez C'est vrai qu'il y a des torses également qui sont plutôt pas mal, on sait que sur le Titan, généralement les items exotiques qu'on retrouve le plus c'est les torses Mais du coup là ce casque est pas mal, à vous de voir comment vous aimez jouer avec le Titan, voilà ! Pour le chasseur, on va retrouver l'arachnid ATS-8, donc avec pas mal d'intelligence on va le dire, le pistolet d'or dure plus longtemps Et la portée de son zoom de ciblage augmente, alors là c'est sûr et certain les gars, pour le pistolero, il y a vraiment beaucoup mieux Bah maintenant je pense que vous le savez depuis le temps, il y a vraiment beaucoup mieux en termes de casque Après on va dire que ce casque là c'est 100% pour la collection parce qu'il a vraiment pas d'intérêt selon moi, voilà ! Pour l'arcaniste, on va également retrouver un casque, donc finalement il y aurait eu 3 casques en fait cette semaine Avec l'arme d'obsidienne, avec un maximum d'intelligence, les frags réalisés avec bombe nova réduisent le délai de récupération de votre prochaine bombe nova Donc un casque qui est pas mal, après même chose que pour le titan j'ai envie de dire, c'est vrai que pour l'arcaniste généralement on retrouve plus souvent des gantelés On sait que les gantelés sont quand même assez efficaces sur l'arcaniste Donc du coup c'est vrai qu'on a plus tendance à jouer avec des gantelés exotiques, avec des casques exotiques Mais voilà pour la collection ça peut être toujours assez sympa L'arme de la semaine c'est l'amida, je pense que vous la connaissez, l'arme qui faisait un carnage en pvp à un moment donné Donc l'arme améliore la vitesse de déplacement et tire à la moindre pression sur la queue de détente Et le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme, une bonne arme Franchement pour ceux qui ne l'ont pas, qui ont commencé Destin il y a très peu de temps Je vous conseille vraiment de l'acquérir parce qu'elle est vraiment très efficace cette arme, elle fait vraiment le taf Après comme d'habitude on a les munitions lourdes, on a les 3 deniers, je vous conseille également de les acheter Même chose les épines de verre, moi j'en achète quasiment tout le temps pour me refaire un petit stock Ça permet également de changer un petit peu les stats des équipements exotiques et ça franchement c'est vraiment pas mal J'espère vraiment que cet inventaire vous a plu, surtout voilà l'arme, pour moi cette semaine c'est l'arme qui vaut vraiment le coup Parce que les 3 autres items exotiques c'est vraiment pas ça, franchement on a connu beaucoup mieux Bon en tout cas pour ceux qui ne les avaient pas j'espère au moins que ça vous plaît Et voilà je vous souhaite vraiment un excellent week-end les potes, prenez soin de vous, à très bientôt, tchuss !